Il ira aux fouilles et il souhaite y aller et faire en sorte que nous puissions avancer très vite et éventuellement accréditer effectivement ses dires et en tout cas éloigner les faits qu'on lui reproche, c'est-à-dire une volonté de donner la mort à cet enfant. Lui n'a porté aucun coup. Ils sont deux dans cet appartement, dans cette maison. L'enfant en journée était mobile, vaquait ses occupations, sa mère était à proximité, une proximité géographique. Je ne veux pas accabler, je ne veux accabler personne, mais il y a effectivement une lumière à faire et à établir. Nous sommes au début d'une affaire, sommes toutes relativement complexes. Madame le procureur a souhaité qu'elle soit mise en détention provisoire. On a expliqué au juge des libertés qu'elle était poursuivie pour des faits qui sont uniquement des faits délictuels. Aucun fait criminel ne lui est aujourd'hui reproché. En dépit de tout ça, le juge des libertés a pensé que la détention a été la solution adaptée au jour de vie. Donc normalement, d'ici quatre mois, elle devrait recouvrer la liberté. Elle est, comment vous dire, dans le même état d'esprit, l'état d'esprit d'une jeune femme qui a assumé et qui assume jusqu'au bout. Et qui savait très bien qu'en assumant, elle risquait de se retrouver en prison. Je crois qu'elle préfère cette prison, celle d'aujourd'hui, à celle qu'elle a vécue depuis des mois, pour ne pas dire des années. On s'est croisés, donc vous n'avez plus qu'une petite heure d'attente.